Musique Débout, la main levée, les livres sains posés en face, le tout devant la Cour suprême et le chef de l'État. Ils prennent Dieu à témoin de la vérité de ce qu'ils affirment et de la sincérité de la promesse qu'ils font. Cet acte solennel est rendu obligatoire aux hauts fonctionnaires par la nouvelle Constitution avant toute entrée en fonction. Tour à tour, suivant l'ordre protocolaire et selon la croyance de chacun, les cinq nouveaux membres de l'équipe gouvernementale ont prononcé la formule consacrée. Je jure au nom de Dieu le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Je jure au nom de Dieu le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Les mêmes propos et gestes, suivant le même principe des ministres David Odingar et Asta Saleh Daman, ont été repris par les ministres Abdurrahman Moukhtar Mohamed, Ali Mboudou Mboudoumi, Al-Lali Mohamed Abbaqar et Hissain Tahir Sougoumi. Tous ont satisfait à cette exigence. L'un après l'autre, les six ministres ont aussi signé la charte déontologique, dont un exemplaire est remis au chef de l'État et l'autre à la Cour suprême. Les nouveaux textes découlants de l'instauration de la Quatrième République font également obligation aux fonctionnaires occupants des grands postes au cabinet du chef de l'État des jurés. Ces choses faites ce 20 juin 2018 par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Karzébé Païmi Debe, suivi aussitôt par son adjoint, le ministre Mahmoud Anadif Youssouf. Le même exercice est effectué par la directrice des cabinets civils du chef de l'État, Mme Banata Chalesou, et son adjoint, Brahim Mohamed Jamaladine. Tous les récipiendaires sont ainsi renvoyés à l'exercice de leur fonction. Une responsabilité à la fois noble, importante et délicate, rappelle le procureur général de la Cour suprême dans ses réquisitions. Mohamed Abdurrahman les invite à travailler dur pour mériter la confiance placée en eux par le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada